Mais qui es-tu ? Je m'appelle Twist. C'est une slug transformante ? Oui. Loki, aveugle-le ! Tu es des nôtres. Tu nous l'as prouvé aujourd'hui. Tu fais partie de notre bande, de notre famille. Qu'est-ce qui te fait croire que ça va marcher ? Ils ont confiance en moi. Vous savez, certaines personnes pensent qu'on a perdu un peu du charme rustique des grandes cavernes avec le slug Terra Express. Personnellement, je suis du même avis que Black. Je crois que ce qui manque à ces régions, c'est un peu de civilisation. Oh, serveur, vous seriez gentil de nous apporter de ces délicieux petits fours, je vous prie. Oui, monsieur, je vous apporte des petits fours, tout de suite. Je ne sais pas ce qui me dérange le plus, l'attitude des passagers ou ce déguisement. Oh, arrête de te plaindre. C'était ton plan, tu te souviens ? J'ai la carte magnétique. Alors, allons-y. Est-ce que tout le monde me reçoit ? 5 sur 5 et prêt à l'action. En position. On est prêts à y aller, Ellie. Très bien. Dans ce cas, on va pouvoir s'emparer de ce train. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà ce que nous savons. Demain soir, le Professeur Black fait livrer une cargaison d'eau sombre dans un dépôt sécurisé. Ce ne sera pas une cible facile. Black ne prend aucun risque. Il y aura des gardes armés, un train privé, que sais-je encore. On s'en est pris à Black il y a moins de deux jours. Il devrait passer ses troupes en revue. Twist ? Rien n'est moins sûr. À mon avis, Black va augmenter sa force de frappe. Vous avez détruit sa réserve en prenant les terres brûlées, mais il lui en reste d'autres. La source de Twist dit que les eaux sombres vont être transférées de la forteresse de Black vers un dépôt dans les grandes cavernes. Je le comprends. J'aimerais pas vivre au-dessus de ce truc-là. Maintenant, à nous de jouer. Si jamais on réussit, le Professeur Black ne pourra plus jamais transformer les slugs en ghouls. Génial ! Cord ? Cord ? Hein ? T'as entendu ? Oh, je suis désolé. Quoi ? Le briefing de la mission. Euh, désolé. Je pense encore au dépôt de ghouls qu'on a cambriolé. Il y a vraiment un truc qui me chiffonne. J'ai fermé la grille de sécurité. Après, Twist est entré et Diablo, ça surgit derrière nous. Mais comment est-ce qu'il a su qu'on était là, hein ? Laisse tomber, Cord. Ellie a besoin de toi. Oui, tu as raison. Je suis désolé. Vous pouvez compter sur moi. T'as eu la chance. Merci. Appuie à fond sur le champignon. On a un horaire à respecter, espèce de... Troll des cavernes. Allez, pas de chichi. Appelle-moi Cord, d'accord ? Twist ? Largue le superflu. Eh bien, je crois que je vais demander à être remboursé. Autant que le dire. Je trouve ça vraiment très risqué, Ellie. Même pour nous. C'est toi qui nous as donné l'info, Twist. Qu'est-ce que t'en dis ? S'il n'y est avec moi, je ne tenterai jamais un coup aussi dangereux. Mais si Ellie pense qu'on va réussir à mettre des bâtons dans les roues du professeur Black, je suis avec lui à 100%. Bien. Ça, c'est notre cible. À six kilomètres de la cargaison. Un train express transportant quelques-uns des hommes les plus riches de Slugtera. Je ne comprends pas. En quoi le fait de voler un train va-t-il nous aider à voler un autre train ? C'est une petite ruse pour faire diversion. Ah, aide de tire pas ! Petite erreur de tir. Ah, eh bien, oui, oui, on va... On va certainement les duper. Chouette. Alors reprenons notre plan. Oh, vous tombez bien, les gars. J'arrive pas à faire démarrer cette maudite machine. Essayez maintenant. Ah, ça doit venir de la transmission. J'ai peut-être une pièce pour vous dépanner. Oh, nom d'un petit bonhomme. Vous n'allez pas me croire, mais je m'étais juste trompé de manette. C'est Trixie. J'ai gagné dix minutes. Je me dirige vers vous, maintenant. Il était temps. Vous devriez être déjà là depuis dix minutes. Oui. Désolé pour le retard. On a eu un petit souci avec le train. Vous voulez que les mécanos jettent un oeil ? Non, c'est réglé. C'était le... le truc, là. Dans le moteur. Mais c'est réparé. Bon. Salut ! Qu'est-ce que vous voulez ? Désolé d'être en retard. Un vieux bonhomme était tombé en panne sur la voie. Où est la cargaison ? On ferait bien d'accélérer le mouvement. Black veut que ce chargement arrive à l'heure au dépôt. Je crains que ce train ait un peu de retard. Il n'avait pas de billet. Content de te retrouver, Trixie. Merci. Ils doivent avoir découvert qu'on a échangé les machines. Il faut se dépêcher. Mets les gaz, corde. Maintenant, c'est à pronto de jouer. Tout d'abord, je tiens à vous dire que c'est un grand honneur pour moi d'avoir le rôle clé pour mener ce plan à la réussite. Parfait. Si on voyait tout ça en détail. Tant que je reste la taupe-clé de ce plan... Là, tu pousses un peu. Je pousse vers l'avant comme une... Une taupe-clé. On devrait peut-être commander les t-shirts de la taupe-clé. Je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler ici. Le patron voulait avoir des nouvelles, c'est tout. Tu lui as promis certaines choses. Je contrôle la situation. Ne me contacte plus. Il dit qu'il contrôle la situation, patron. J'espère pour lui. S'il veut rester en vie. Les voilà ! On fait comme on a dit. Ça va bien se passer. Hé, ma touche ! Si tu appuies sur le frein de secours, on est perdus. Il se rapproche, Ellie ! Accélère encore ! Il faut qu'on arrive à les distancer. Ils ne pourront pas nous rattraper. On va y arriver ! À toi, Pronto ! Taupe-clé à équipe Pronto ! L'opération Taupe-clé est un succès ! C'est génial ! Sans toi, on n'y serait pas arrivé, Twist. Moi ? C'était ton plan. Mon plan n'était qu'une petite partie. Tout le monde s'est impliqué. C'est ça, une vraie famille. On arrête tout ! Pourquoi ? Oui, bon, je sais que c'est un peu mièvre, mais... Non ! Stop ! On va s'écraser ! Les freins ! Ils ne répondent plus ! T'avais dit qu'on avait assez de place pour stopper cet engin. Mais on n'avait pas prévu d'aller aussi vite. Pronto va vous sauver ! Allez, vas-y, bonhomme, ralentis-nous ! Une fois encore, Pronto vous a sauvé la vie ! Wouhou ! Prudial ! Allez, Corde, toi aussi, tu devrais sauter de joie. Oui, je sais. Mais je repense à ce dépôt. Comment diable-o ça puisse savoir qu'on était là ? D'un seul coup, on l'a vu surgir de nulle part. C'est bizarre, non ? Écoute, Corde, on vient de réussir le plus beau coup de tous les temps. Il faut que tu apprennes à ne pas t'inquiéter pour des petites choses. Je suis ingénieur, moi. Et les petites choses, c'est justement ce qui m'intéresse. Eh bien, on ne peut pas dire que c'est une petite chose. J'arrive pas à le croire, les amis. Toute la réserve de Black. Oh, je voudrais voir la tête du professeur Black. Il va à tout jamais vous dire le nom de Pronto. Oh, eh bien, le vôtre aussi. Mais surtout, Pronto. On peut laisser ça là quelques jours. Pour l'instant, je propose qu'on parte et qu'on trouve un endroit où se cacher. Tu ne veux pas qu'on reste ici ? Il vaut mieux ne pas traîner dans les parages. On reviendra quand le danger sera écarté. Le professeur Black vous envoie ses salutations. Toute cette histoire est un coup monté. On s'est fait avoir. On sauve notre peau d'abord. On en reparlera ensuite. Allez, montrez-vous, les enfants. Je vous promets à tous une fin des plus rapides. Pronto ne veut pas d'une fin des plus rapides. Pronto préfère que sa fin soit... longue, graduelle. On est des cibles faciles. Prends Twist et trouvez-vous un point en hauteur. Nous, on vous couvre. On va les surprendre en menant une attaque frontale. Je protège tes arrières. Maintenant ! ... ... ... C'est parti ! C'est ici que mon père venait se réfugier. Ely, on n'a vraiment pas le temps. Il te manque beaucoup ? Twist, il n'y a rien de plus important qu'une famille. Corde ! Corde, tu veux bien te concentrer un peu ? Je suis concentré. Il faut contacter Ely, et vite ! Écoute-moi. Au dépôt de ghoul, il y avait un truc qui clochait. En fait, c'était Loki. Sur la vidéo, Loki aurait dû apparaître sous la forme d'une slug normale, pas d'une ghoul. Ses illusions ne fonctionnent que sur les vivants, pas sur les caméras. Sauf si c'est vraiment une ghoul qui a changé d'apparence pour nous piéger. C'est pour ça qu'une slug comme Loki peut prendre les formes les plus monstrueuses. Et c'est pour ça qu'il évitait d'approcher Doc. Doc a besoin de beaucoup d'énergie pour guérir les ghouls. Mais il a tout de suite senti que Loki en était une. Mais ça signifie que... Ely, ici Trixie, il faut que tu sortes de là tout de suite. C'est Twist ! Ely, tu m'entends ? Twist travaille pour Black ! C'est vrai, Twist ? Je suppose que ça veut dire oui. Tu peux m'expliquer pourquoi ? Je ne suis pas sûr d'en avoir envie. Vous, les Shane, vous êtes tellement prévisibles. Tu n'as pas résisté à l'envie de voler l'eau sombre de Black et de l'abandonner ici. Et maintenant, c'est toi qui va subir le même sort. Jette ton blaster. Et retourne-toi que je vois ton visage. Lucky est une ghoul ? Je ne suis pas le seul à t'avoir manipulé. Je reconnais que tu es très fort, Twist. Même tes autres slugs ont été bluffés. Tu te doutes qu'elles ne te suivront plus maintenant. Qu'est-ce que ça peut bien me faire ? J'ai toutes les ghouls que je veux. Il faut trouver un moyen d'entrer dans ces tunnels. Je pourrais peut-être leur parler après tout. Pronto est un négociateur de talent. La diplomatie a échoué ! Un Shane sans son blaster. C'est triste à voir. Oui. Eh bien, il me reste mes slugs. Oh, tu devrais quand même me connaître un peu mieux maintenant, Ellie. T'as aucune chance au corps à corps. Diablo, c'est notre problème numéro un. Débarrassons-nous de lui et on pourra rejoindre Ellie. Ah oui, je suis d'accord. Ce qu'il nous faut, c'est un plan. Un plan rusé, malin, astucieux. On va lui rentrer dedans. Il rentrer dedans, mais c'est pas un plan. Comment tu peux faire ça, Twist ? Tu faisais partie de ma famille. Ta famille ? Comme si un Shane comprenait ce mot-là. Qu'est-ce que tu entends par là ? Ton père, Will Shane, a fait de moi un orphelin. Ce n'était que quelques slugs. On ne faisait de mal à personne. Il aurait pu nous laisser tranquilles. Mais il se prenait pour un héros. Comme toi. Tu me souviens de ce que je t'ai dit ? Quand je parlais d'erreur de tir. On n'arrivera jamais à le neutraliser. Il ne faut jamais dire jamais. On va lui lancer la super extra bombe topoïde. Mais je croyais que c'était une légende. Non, plus maintenant. Attention à trois. Un, deux, trois. Oh ! Oh ! Oh ! Tout va très bien. Que personne ne s'inquiète pour prendre tout. Je comprends ce que tu ressens, Twist. J'ai perdu mon père, moi aussi. Tu ne peux pas savoir ce que je ressens. Tu cherches seulement à te venger ? Tu veux finir comme Black ? Je suis un survivant, Ellie. Je sais depuis le début que le jeu est truqué. Alors je tiens à m'assurer que je suis dans l'équipe gagnante. Et de mon point de vue, c'est Black qui est le plus fort. C'est une question de pouvoir. Et ton père et Black l'ont parfaitement compris. Sous-réaliste, tu ne sais même pas lequel de nous viser. Et qui a dit que je devais choisir ? Ellie ! Où est-ce qu'il est passé ? Laisse tomber, corde. Je crois qu'il est parti. Quelque chose me dit que ce n'est sûrement pas la dernière fois qu'on le voit. Rentrons à la maison. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de manger ce soir ? Oh, je sais. Un ragoût de muqueuse de triton. Non ! Des rats de scarabée à la vapeur ! Non, on se fera livrer quelque chose. Le dîner est servi ! Ellie, ça va comme tu veux ? Ça ne te ressemble pas, de bouder un aussi bon repas ? Surtout quand il n'y a pas que des insectes à manger. Ce qui n'est pas vraiment dans les habitudes de Pronto. Ah, ça va. Seulement, je trouve que ce n'est plus pareil maintenant. Ellie, il a essayé de nous tuer ! Je confirme. Pronto n'a pas beaucoup de règles, mais si on tente de le tuer, il estime qu'il y a quand même des limites. C'est une telle grossièreté ! Je ne peux qu'approuver. Cela étant, ce n'est pas une raison pour te mettre dans cet état. On est tous tombés dans le piège. C'est possible. Mais Twist n'est pas si mauvais que ça, il doit comprendre qu'il n'est pas seul ici. J'espère qu'on pourra l'aider à en prendre conscience avant qu'il soit trop tard. Vous m'avez coûté une fortune en temps et en argent. Et vous vous présentez à moi, les mains vides. La bande s'est échappée et le fils de Wilshen a disparu dans la nature. Je les ai emmenés à la caverne, comme je vous l'avais promis. Dis-toi bien que je n'ai que faire de tes excuses, mon garçon. Ce qui m'intéresse, c'est le résultat. Et toi ? As-tu quelque chose à dire pour ta défense ? Non. Dans ce cas, tu ne me décevras plus. Retourne d'où tu viens. N'oubliez pas votre promesse. On se reverra, Black. Quant à toi, je te félicite. Tu auras bien d'autres occasions de te venger, Twist. Tu as réagi comme je l'espérais, vu les circonstances. J'ai désormais une source d'informations sur Elie Sheen et sa bande. Pour ne pas dire... Un nouvel apprenti. Oh, et Twist, tu as vu le sort que je réserve à ceux qui me déçoivent. Pour ton bien, ne commets plus d'erreur. J'ai dû leRquilla. J'ai défic陳ç�, d'àалист pointer, tu as vu leDS tu as